Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 13 juillet. Je fais le pont. Je ne travaille pas aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir avec moi mes petits chats. Je vois pas de neuf bleus. Il est 9h40. Enfin, je crois, 9h... C'est pas 40 quand même. Non, il est 9h23. Je dis des petits. Et en temps normal, dès que j'ouvre la porte de ma chambre, Comi bondit de son lit. Et bien aujourd'hui, personne n'a bondi de son lit. Je suis partie faire une prise de sang ce matin pour ma TSH. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans les vlogs, mais depuis qu'on m'a changé mon dosage, je ne dors plus. Donc, c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à me reposer, à récupérer. Enfin, c'est compliqué. Donc, du coup, j'en ai parlé avec l'endocrino quand je l'ai croisé jeudi au cabinet, vu que je suis allée voir le chirurgien esthétique, pardon, et que c'est dans le même cabinet. Et elle m'a dit, dans ce cas-là, n'attendez pas les deux mois, faites votre prise de sang maintenant et on va voir. Et donc, du coup, je suis allée faire ma prise de sang ce matin. Donc, j'aurai les résultats aujourd'hui ou demain puisque je les reçois par Internet. Donc, on verra bien. Mais du coup, je suis passée chercher des viennoiseries parce que j'en avais quelques-unes mais il n'y en avait que trois et donc, elle n'avait pas assez pour tout le monde. Donc là, j'ai été en racheter quelques-unes. Au moins, il y en a pour tout le monde. Et puis... Et puis, voilà. Là, je vais faire du rangement. Aujourd'hui, ça serait bien que je tombe la pelouse aussi parce qu'il y a encore toutes les mauvaises herbes qui ont repoussé. La pelouse, elle, elle ne pousse pas. Mais les mauvaises herbes, c'est une. On les épile-blée, là. J'en ai partout. Donc, voilà. Du coup, là, je vais ranger un petit peu le salon. Et puis, on va attendre que tout le monde soit levé pour prendre le petit-déj. Mais je pense que je vais finir par aller les réveiller. Et puis, voilà. Du coup, ils repartent ce midi. En fait, les enfants, je les dépose... En fait, ils sont venus hier comme c'était prévu. Ils sont venus avec Eric. Et en fait, ils sont restés avec moi tout après-midi pendant qu'Eric a aidé à Naïs à déménager. Et puis ensuite, nous, on a regardé la télé. On a fait des trucs, voilà. Et puis, à la fin de la journée, tout le monde voulait rester. Du coup, Eric, il dit, bah non, maman, elle ne peut pas. Elle travaille demain. Et là, je... Non, je ne travaille pas. Et là, il me fait, ah bon, bah si tu veux, tu... Enfin, il me dit, bah ouais, mais... Puis il a hésité un moment. Et puis en fait, il a demandé à tout le monde. Et comme tout le monde était d'accord, il m'a dit, mais toi, ça ne t'embête pas ? Je dis, non, ça m'est égal. Et puis, en fait, il m'a fait rire. Il me dit, viens dans la cuisine. Du coup, on a discuté tous les deux. Il me fait, si tu veux, je te vire... Je te fais un virement, puis tu les emmènes au McDo. Alors, j'ai dit, bah carrément, bah oui. Donc, du coup, c'est lui qui nous a payé le McDo hier soir. Parce qu'il me dit, 40 euros, ça va ? Je lui dis, bah, même moins que ça. Et je dis, moi, je vais payer ma part. Et là, il me fait, non, non, c'est bon. Donc, du coup, il a fait un virement pour tout le monde. Donc, c'était cool. Du coup, on est allé au McDo hier soir. On a mangé sur place. Comme ça, on n'a pas ramené tous les déchets dans notre poubelle. Comme il joue au Bakugan avec Pernel, quoi. C'est énorme. En fait, ça lui fait peur parce que quand elle touche le Bakugan, il s'ouvre. Non, non, non. C'est qu'en fait, eux, ils sont hyper soucis par rapport au verre. Ah oui ? Et du coup, elle a eu la trouille. Et donc, oui, on a mangé sur place. On est rentré. Et puis... Comment ? Oui, oui, oui. Oui. Et puis, après, on est arrivés à la maison. Et il faisait encore bien le jour. Il faisait encore bien le moins. Et donc, du coup, on est partis au parc de notre commune. On a été marcher, en fait, après manger. Pour éliminer un peu le McDo. Et puis, on a été faire le tour de l'étang. Et puis, en fait, Adam et Marceau avaient pris leur vélo. Adam, il a fait quatre fois le tour de l'étang en vélo. On est rentré. Il me fait... Ah, je n'en peux plus. J'ai fait trop de spa. Bah oui, tu m'étonnes. Du coup, il était content. Ça l'a dépensé. Et tout ça, c'était chouette. Mais franchement, ça m'a fait trop vert. Donc, voilà. Bon, bah du coup, c'est parti. Je vais ranger. Et puis, je vais voir ce que j'ai le temps de faire ce matin. Parce que ce midi, c'est croque-monsieur. Alors, je vais avoir de la préparation. Et puis, bah oui. Il lui donne une friandise. Elle le suit à la trace. Non, non, non. C'est fini pour aujourd'hui. Elle te regarde à l'heure de dire quoi ? Déjà, il n'y a plus rien. C'est vrai que c'est petit, les friandises. Je vais leur donner une. Oui. Allez, viens. Une dernière. Elle le suit comme un chien. C'est énorme. Bref, allez, c'est parti. Je fais du rangement. Et puis, je vais en reprendre plus tard. Bon, je vais demander debout. Bonjour, moi. Bon, le petit-déj ce matin, c'est un vrai festin. Ouais. Vous pouvez voir que ça fait plaisir. Bon, bah du coup, c'est parti. Petit-déj en famille. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Petit-déj en famille. Et puis après ? On va voir papa. Non, on ménage d'abord. Oh, on va ménage. Pourquoi tu vas aller chez papa ? Bon, je vous reprends, il est 13h15, je crois. On va seulement partir. 13h ? 14h. Oui, pareil. Je ne sais pas, il est 13h13. Donc, là, on va partir. Je vais ramener les enfants à Eric. Donc, finalement, évidemment, je vais la lui ramener chez sa copine puisque on est très en retard. En fait, je ne sais pas ce que j'ai fait ce matin. On a fait pas mal de ménage là-haut. Je vous montrerai ça tout à l'heure. La chambre d'Elsa est aménagée. La chambre des gars est aménagée. On a passé la spie sur le palier. Moi, j'ai réaménagé un tout petit peu ma chambre parce qu'il y avait un meuble que je devais caser. Et puis, voilà, normalement, pour le moment, en tout cas, ça va rester comme ça. Donc, on a fait ça ce matin et ensuite, je suis descendue et j'ai voulu commencer à faire le ménage ici. Et pendant que je faisais mon rangement, à un moment, en fait, quand je suis descendue, il était 11h. Et je me suis dit, bon, ça va, on est large. Et puis, j'ai continué à ronger, nettoyer, ramasser. En même temps, j'ai géré un peu d'administratif. Et quand j'ai relevé la tête pour me dire à quelle heure il est, en fait, il était midi et demi. Voilà. Donc, en sachant qu'on devait partir à 12h55 pour ramener les enfants, forcément, c'est mort. Donc, j'ai envoyé un message à Eric pour lui dire, je suis désolée, en fait, on est à la bourre. Je ne serai pas à l'heure du rendez-vous. Parce que, du coup, je devais les lui ramener, en fait, à son boulot, enfin, sur le parking. Et puis, on faisait l'échange. Je repartais, il repartait, quoi. Sauf que, du coup, lui, il est rentré, là, déjà. Donc, je lui avais envoyé le message. Du coup, il m'a appelé. Il m'a dit, pas de problème. Donc, on va aller là-bas. Je l'appelle quand je suis devant. Il sortira aller chercher. Et comme ça, moi, je repars direct. Et puis, du coup, je viens... Ça, je n'ai pas du tout le travail. Non, je vous remets devant chez Gaël. Ah oui, d'accord. Mais, du coup, il faut que j'aille aux impôts parce que je n'arrive pas à les joindre. J'ai vu que c'était ouvert, donc je vais y aller. Et puis, j'ai une mètre à déposer à la poste aussi. Je vais aller chez Orange aussi, échanger mes télécommandes. Parce que, quand j'y suis allée, du coup, je vous ai même... Enfin, j'ai raconté que la moitié, en fait, de mon étape Orange samedi. En fait, quand je suis arrivée, elle m'a dit, non, non, c'est... Enfin, il faut que vous le fassiez sur Orange et moi. Donc, quand j'ai vérifié, j'avais toujours les frais. Du coup, j'y suis retournée. Elle a regardé en ordinateur et elle m'a dit, ben non, en fait, votre forfait de 150 gigas, vous ne l'avez que depuis le mois de mars. Donc, ça sera à partir de septembre, du coup. Alors, ce n'est pas mars cette année, c'est mars de l'année dernière. Mais qu'est-ce que vous donnez l'année dernière ? Il faut un an et demi. Eh bien, on parle. J'attends juste que vous soyez prêts. Non, parce que là, il a fini. Ah oui, il prend trop pour le chef de la famille. Non, c'est la finition de l'octobre. Oui, mais j'attends que tout le monde soit prêt. Vous n'êtes pas prêts à partir. Eh bien, on y va, alors. Et du coup, en fait, j'y suis retournée. Du coup, elle a regardé en ordinateur et elle m'a dit, pas avant septembre. Donc, je ne pourrais pas changer mon offre avant septembre. Maintenant, bon, ce n'est pas gravissime. On souhaite, ce n'est pas gravissime. Mais il me reste encore deux mois. On y va. Et puis, du coup, je repasserai chez Orange puisqu'elle me disait qu'en fait, pour les télécommandes, j'avais juste à les ramener. Et en fait, ils font l'échange. Ils ne prennent pas la tête. Donc, du coup, j'ai pris mes deux télécommandes et je passerai, du coup, chez Orange. Donc, c'est parti. On va monter dans la belle voiture. Bon, je vous reprends. Il est 18 heures. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Et je vais aller tomber ma pelouse. Du coup, depuis tout à l'heure, je suis allée ramener les enfants à Éric. Ensuite, je suis allée aux impôts, mais c'était fermé. Ensuite, je suis allée chez Orange. Ils m'ont changé mes deux télécommandes. Donc, pour ça, je suis contente. Et puis, après, je suis rentrée à la maison, tout simplement. Donc, j'ai essayé d'appairer mes télécommandes. Ça fonctionne sur une box, mais pas sur l'autre. Donc, il va falloir que j'appelle le 3900 pour faire échanger ma box. C'est ce que le technicien m'a dit de faire, en fait. Enfin, le conseiller de chez Orange. Donc, j'ai monté trois marches. Ça y est, je suis essoufflée. Ça promet la tente de la pelouse. Je voulais vous montrer. Ça y est, on a aménagé les chambres, du coup, définitivement, puisque Anaïs est en partie. On a maintenant la chambre d'Elsa et la chambre des garçons. Donc, vous avez la porte d'entrée, forcément. Donc, les lits superposés qui n'ont pas bougé. Tout ça, ça n'a pas bougé. On a déplacé l'établi. On a ramené la bibliothèque, puisqu'on a remis le tipi. Donc, je vais vous montrer ça de plus loin. Voilà. Donc, là-bas, vous avez le tipi. Bon, là, ils m'ont déplacé un petit peu, mais ce n'est pas très grave. Et puis, le lit de Marceau, qui a changé de place aussi. Du coup, il se retrouve au fond et il se retrouve à gêner l'ouverture de la porte. Donc, ça me va très bien, puisque j'ai déjà expliqué derrière, il y a un balcon que je trouve dangereux. Le bureau de com' n'a pas changé. Il reste là. Donc, voilà. Du coup, on lui a ramené son petit mouton à Marceau. Il était tout content. Le tipi, pareil. Il était super content. Donc, c'est parfait. Du coup, ça leur fait une belle petite chambre pour garçons, du coup. Et puis, la chambre d'Elsa. Donc, Elsa, elle a accroché des petits bibelots partout. Moi, je n'ai pas trop suivi la décoration de la chambre. Il y en avait même un là derrière moi. Mais voilà, elle a fait son truc. Donc, voilà. Elle a son lit, sa table de chevet, son armoire. Là-bas, je lui mettrais bien une petite coiffeuse, en fait, sur ce mur-là. Il faut que j'en trouve une. Et puis, j'ai vu qu'il y en avait chez Ikea. Donc, à voir si ce n'est pas trop cher. Et puis, là, son bureau. Voilà. Donc, moi, du coup, ça a occasionné du changement dans ma chambre aussi, pour le coup. Puisque je me retrouve à avoir récupéré ce meuble-là qui était dans la chambre d'Anaïs. Et du coup, mon chiffonnier qui était là, je l'ai mis ici, à côté de l'armoire. Et du coup, j'ai rangé mes vêtements dans l'armoire en haut. Ici, c'est l'étagère de Marceau et de Combe. Il y a les deux. Sur une seule étagère, je n'en reviens pas. Et en bas, j'ai remis un peu le reste. Et du coup, sur les étagères-là, je n'ai mis que mes chaussures, en fait. Donc, je vais en enlever. De toute façon, les étagères, elles ne vont pas rester là toutes les trois. Puisque dans peu de temps, à la place du meuble, il y aura mon bureau avec la nouvelle télé et l'ordinateur. Donc, je ne vous montrerai pas la salle de bain parce que je n'ai pas fini. Mais voilà, je ne veux pas aller tondre ma pouce trop tard non plus. Donc, je vais y aller maintenant. Il est déjà 18h. Je pense que les voisins, ils vont trouver ça moyen. Mais bon, après tout, je ne fais jamais de bruit. Je n'en vais de personne. Donc, pour une fois, tant pis. Donc, voilà, je vais m'appeler à tout ça et puis, je vous reprendrai après. Bon, je pense pouvoir dire que j'ai été efficace parce qu'il est à peine 6h30. J'ai déjà fini. Donc, la pouce est tondue. Ça, c'est super. Et en plus, le potager, il est déjà presque déjà à l'ombre. Donc, ça veut dire que ce soir, je vais pouvoir aller désherber un petit peu. Alors, quand je dis ce soir, ce n'est pas non plus à 21h. Mais c'est vrai qu'Anaïs m'avait demandé si je pouvais lui emmener son gant à son travail parce qu'en fait, elle a déménagé hier et au moment de repartir avec son scooter, impossible de trouver son gant. Elle avait un de ses deux gants de scooter, mais pas le deuxième. Et en fait, on l'a retrouvé au-dessus de l'armoire dans sa chambre. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'elle, son scooter, elle me prend tous les jours pour aller travailler. Et donc, du coup, elle m'a demandé si je pouvais le lui ramener parce que sinon, ça ne l'oblige, elle, en sortant du boulot à 20h, à passer ici avant d'entrer chez elle. Donc, je me dis, et moi, je suis en voiture, c'est quand même plus pratique. Donc, je pense que je vais y aller. Et puis, voilà, du coup, tout à l'heure, j'ai eu un petit coup de blouse. Je me suis retenue de ne pas pleurer. Enfin, je me suis retenue de pleurer plutôt parce que ces derniers jours, il s'est passé des choses et ça me... En fait, je pense que du coup, je me sens soulagée. Et le fait que ça me soulage, eh bien, la pression, elle va ressortir, je pense. Et à mon avis, ça va être pour ce soir. Je ne me suis pas laissée aller parce qu'il fallait que je tourne la pelouse et je me suis dit que si je me mets dans cet état, je n'irai pas. C'était sûr. Donc, du coup, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et si je dois me lâcher après, je me lâcherai après parce que forcément, ça va me faire du glas. Mais c'est vrai que sans m'étaler sur les faits, depuis quelque temps, c'était compliqué, la communication avec Éric parce que je le trouvais de mauvaise foi, je le trouvais égoïste et je ne le reconnaissais pas du tout. Et j'avoue que là, ça devenait, c'était à la limite du supportable pour moi parce qu'il y avait de la mauvaise foi, il y avait beaucoup de choses, du mensonge et tout. Et franchement, ça commençait à devenir pesant, mais vraiment pesant à tel point que je n'avais même plus envie de lui parler, en fait. Il me demandait pour qu'on s'appelle, je lui disais non parce que je n'avais pas envie de lui parler. Et ce n'est clairement pas ce qu'il faut quand on a des enfants entre nous. Donc là, la fin de semaine, vendredi, il voulait absolument me parler. Donc je lui dis non, non, je n'avais pas envie, on va encore se disputer, ça me fatigue. J'en ai marre, ça me contrarie et je n'ai pas besoin de ça. Et il m'a répondu justement, moi aussi, ça me plombe le moral. Je veux vraiment qu'on retrouve des rapports cordiaux. Donc, il faut qu'on se parle, il faut qu'on mette les choses à plat, et qu'on se comporte comme des adultes. Dans la tête, je me suis dit, je ne pense pas avoir cessé de me comporter comme une adulte, mais bon, ça me soulève, je n'avais pas envie en fait. Et au final, je lui ai dit, comme on se voyait dimanche, on se parlerait dimanche. Et quand il est venu dimanche, en fait, j'étais clairement soulagée. En fait, je le suis soulagée depuis parce qu'en fait, il est venu pour s'excuser de son comportement odieux depuis des semaines ou odieux, égoïste et ouais, clairement égoïste. J'avoue que ça m'a fait plaisir. Enfin, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien, en fait, qu'il reconnaisse un peu ses torts parce que j'en avais marre de passer pour la méchante. Il me faisait passer pour celle qui cherchait à faire des histoires, celle qui cherchait à créer la discorde, en fait, entre lui et les enfants. Et ce n'était pas du tout le cas. Moi, je ne faisais que lui rapporter ce que les enfants me disaient. Et là, franchement, je suis soulagée. Donc, j'avoue que, voilà, la boule que j'avais au ventre, elle est en train de partir et je le sens bien parce qu'émotionnellement, c'est un peu difficile. Donc, je pense que ce soir, je vais lâcher un petit peu tout ce que j'ai à l'intérieur, en fait. Et je pense que ça ira mieux demain. Bon, je vous reprends. Il est 21h30. Oui, il est 27. Il faut que je retourne dans la voiture parce que j'ai oublié de récupérer mon chargeur de téléphone. Je m'apprêtais à monter le vlog, mais du coup, il faut que je retourne. je viens d'aller dans mon potager. J'ai récupéré la première tomate cocktail. C'est trop cool. Elle est bien rouge. Je vais vous la montrer. Mais là, elle est bien rouge, bien belle. Voilà. C'était la seule. Il n'y en avait qu'une, mais elle mérite d'être là. Sur le pied de tomate cœur de bœuf, il y en a deux ou trois. Par contre, le pied de tomate cocktail comme ça, il y en a une trentaine, en fait, qui sont encore vertes. Mais quand ça va donner, ça va vraiment donner, c'est trop plaisant. Les betteraves ne sont pas très belles, mais le pied de courgette, pas peut-être non plus. Les choux, ils ont jauni un peu, mais c'est de ma faute. En fait, je n'ai pas arrosé hier. Il y a Pernelle qui est sortie. On attend ce qu'elle va faire. Moi, je vais juste récupérer mon chargeur que j'ai oublié dans la voiture. et puis, je vais aller un bouton radio qui se met en marche et je vais aller du coup faire mon montage. Je referme ma clé s'il permet de rentrer de toute façon. Elle vient de l'autre côté. Donc là, je vais faire mon montage. Je suis allée dans mon potager à la base pour désherber, mais en fait, comme j'ai oublié d'arroser, la terre, elle est d'une sécheresse. Vous n'imaginez même pas. Donc, du coup, c'est impossible. Donc là, j'ai mis de l'eau. J'ai bien l'arrosé. Là, il faisait... Enfin, c'était ombragé, donc c'était le bon moment. J'ai mis pas mal d'eau et demain, du coup, la terre sera ramollie un petit peu. J'irai désherber, remuer un peu la terre et tout ça pour remettre un peu le potager propre, si je puis dire, parce que là, c'est un peu la friche. Donc cet après-midi, j'ai tendu la couze. Il me reste encore le coupe-bordure, mais je ne pourrai pas le faire demain parce que c'est férié. Donc, je n'ai pas le droit de faire du bruit. Mais ce n'est pas très grave. Je le ferai un soir dans la semaine. Je n'en ai pas pour très longtemps. Le coupe-bordure, ça va vite en fait. La tondeuse, ça a été très vite aussi. J'ai fait en moins d'une demi-heure, donc ça a été très vite. Là, j'ai mangé. J'ai grignoté. Je vais faire le montage et puis ensuite, je vais aller me coucher direct parce que je suis fatiguée en fait. Alors, contrairement à ce que je pensais, je n'ai pas eu de petits coups de blouse. Je pensais que ce soir, la pression allait retomber, mais non. Donc bon, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas dire tant mieux non plus parce qu'il y a un moment où il va falloir que ça sorte. Mais bon, je me dis, au moins, je passe une soirée tranquille. Donc, je me disais que j'aurais bien été regarder la télé dans ma chambre, mais ça veut dire emmener cette télé-là, là-haut, etc. Je n'ai pas trop envie. Vivement que je reçoive l'autre, ça va me changer la vie. Tant le positif ou le négatif, je ne sais pas. Tout le monde dit qu'il ne faut pas avoir une télé dans sa chambre. Alors moi, j'avais entendu ça parce que c'était un tue-l'amour, mais moi, je n'ai pas de mec. Donc, ça ne peut pas être un tue-l'amour. Donc, bon, quand j'aurai ma télé, je regarderai la télé. Voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer maintenant. Du coup, demain, je vous reprendrai, je serai toujours toute seule, toujours à la maison puisque ce sera le 14 juillet. Je vais continuer mon ménage parce que finalement, je me suis pas mal occupée de la eau et du linge. Là, j'ai encore un panier de linge à plier. Mais en vérité, dans le... Comment dire ? Au niveau du rez-de-chaussée, je n'ai pas fait grand-chose, à vrai dire. Donc, ce n'est pas top. Voilà, voilà. Bon, je vais faire mon montage. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre engouement. On est presque à 1650 abonnés. C'est le top. Donc, continuez comme ça. Merci. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Pour le moment, j'en ignore le programme. Peut-être une grasse match, j'aimerais bien. Mais on verra. Et sinon, ce sera ménage et remise à propre de tout le rez-de-chaussée. Il y a du boulot. Peut-être un peu du garage aussi. Il faudrait que je charge un peu le contenu de mon garage dans le Zafira. Ça ferait un peu de place. Et vu que de toute façon, le but est, avec le Zafira, d'emmener les choses à la déchetterie, je me dis que ce ne serait pas une perte de temps. Ce serait plutôt du temps même utile. Donc, je pense que je vais faire ça. Voilà. Bon, sur ce, bonne journée à tout le monde. Gros bisous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada